Salut, c'est France et bienvenue au News Base de ce mardi. Les États-Unis, le Japon et le Canada ont instauré de nouvelles sanctions et c'est des hommes d'affaires qui sont proches du président Poutine qui sont l'objet. Quelques critiques disent que les sanctions ne sont pas assez fortes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déployé des troupes et avions dans les États-Boltes ou au cas où la Russie avait des idées bizarres. Apparemment, les choses étaient trop calmes sur la péninsule coréenne. Aujourd'hui, le Nord a entraîné les exercices de tir près d'une zone maritime qu'elle dispute à la Corée du Sud. Même chose qu'en mars, quand beaucoup d'obus ont atterri au sud de la ligne qui sépare les deux pays. La Corée du Sud dit que c'est une nouvelle provocation de son voisin du Nord. La recherche visuelle du vol MA-370 a pris fin. Le Premier ministre de l'Australie a dit que les chances de trouver du débris flottant est très petite. En même temps, une nouvelle phase des recherches va commencer. Cela se concentre sous l'utilisation d'équipements qui ont employé pour chercher le fond de l'océan. Depuis hier soir, Londres fait face à une grève du métro qui va durer deux jours. Des millions de gens ont eu des problèmes de se rendre au travail. Le syndicat proteste contre la fermeture de 970 postes de travail au guichet des stations du métro. Downing Street a dit que le Premier ministre pense que la grève n'est pas justifiable. Une seconde grève qui nous embêtera, tout s'est annoncé pour la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout. Jetez aussi un coup d'œil sur notre site web. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada